C'est trop surfait de dire bonjour en fait, tout le monde le dit, il faut que je me démarque. Mesdames et messieurs, on se retrouve pour la première vidéo sponsorisée de cette chaîne, et oui, incroyable, c'est... En plus que j'en ai l'arme à l'oeil. Merci à CDKDeals de... Je sais pas si on le prononce comme ça, d'accord ? De sponsoriser cette vidéo, et autant vous dire qu'ils n'ont pas peur, je sais pas pourquoi ils demandent à moi, mais pourquoi pas ? Je pense qu'au vu de la miniature du titre, vous avez compris de quoi ça va s'agir ce site, hein, vous êtes pas débiles. Bien évidemment, comme toute vidéo sponsorisée, vous aurez les liens dans la description. Je vais donc vous montrer comment faire, même moi qui suis un ability complet, j'ai réussi, donc c'est à la portée de tout le monde. Vous ouvrez un navigateur internet, Brave, Google Chrome, Edge, Mozilla, Opera, voilà, ce que vous voulez. Et tout simplement, vous allez faire une petite recherche, vous allez taper CDKDeals, je vais y arriver. Et on va ouvrir, de préférence, lefr.cdkills.com, et il faudra, bien entendu, créer un compte CDKDeals, parce que sinon, vous ne pourrez pas acheter de clés. Mais vous avez, autre que des clés Windows, vous avez aussi des clés de jeu, comme Instant Gaming, ça marche exactement pareil. Et vous avez toutes sortes de jeux, des jeux qui viennent de Steam, Origine, Uplay, des jeux PlayStation aussi, voilà, c'est marqué en haut à gauche, il y a de quoi faire. Donc ici, on va, je vais, enfin, je vais vous montrer comment, par exemple, se procurer une clé Windows 10 Pro, pas trop cher, donc on va taper Windows 10 Pro, et on a toutes sortes de propositions. On a une clé Windows 10 Pro OEM, Windows 10 Pro OEM, mais là, un pack avec deux clés. On a aussi des groupements avec Windows 10 Pro plus Official, Office 2019 Professional. Et on a aussi des clés Microsoft Windows 10 Pro Retail. Alors, attention, entre OEM et Retail, il y a une différence. OEM, c'est une clé qui sera liée à votre matériel, à votre PC, donc faites très attention. Si vous changez de PC, il y a de très fortes chances, et c'est même quasi sûr, que votre licence Windows ne soit plus viable. En général, c'est lié à la carte mère, ça peut être lié aussi au disque dur, très rarement à la carte vidéo, donc à la carte graphique, ou à la RAM, non plus trop au processeur, c'est vraiment carte mère de base. C'est en général des clés qui sont vendues avec des PC préconfigurés, style les PC portables, ce ne sont que des clés OEM. Et c'est pour ça que c'est moins cher. Je vous recommande donc la clé Retail, qui est un peu plus chère, mais par contre, vous pourrez l'installer sur n'importe quel PC, à condition de désinstaller la licence Windows de votre ancien PC pour la réinstaller sur un nouveau PC. C'est plus lié à votre compte Microsoft qu'à votre matériel. Donc, la clé Retail est beaucoup plus polyvalente. On est moins restreint par cette clé qu'une clé OEM. Voilà, faites attention à ces deux différences. Donc, comment ça se passe ? On va cliquer par exemple, je veux une clé Windows 10 Pro en Retail. Donc, c'est des keils globales. Donc, je fais quoi ? Je le mets dans mon panier. Hop ! Je le mets dans mon panier. Go to on Shopping. Et je vais aller dans mon panier. Simplement, afficher le panier. Et voilà, j'ai une clé Windows 10 Pro qui est à 50 euros. On peut faire procéder au paiement. Donc, si vous avez un code promotionnel. Moi, j'en ai un. Je ne m'en rappelle plus. Il faut que j'aille regarder dans mes mails. Voilà, c'est RY25. Vous faites appliquer et vous avez une réduction de 25% sur le prix. Donc là, voilà. La clé tombe de 50 euros à 38 euros. Évidemment, si vous passiez par le lien, eh bien, vous aurez directement cette remise. On fait soumettre la commande. Et vous avez plusieurs choix pour le paiement. Moi, je vous recommande fortement Paypal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous avez un problème avec la clé, si vous ne recevez pas la clé, si elle ne marche pas, il suffit juste d'ouvrir un litige Paypal et vous serez remboursé. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, je vous recommande Paypal. Donc, par exemple, on clique sur Paypal. Payez maintenant. Et voilà, ça va demander le compte Paypal. Vous avez juste à rentrer votre compte. Et voilà, vous allez payer la clé. Vous recevrez donc la clé d'ici quelques heures, voire quelques minutes. C'est très rapide. Et pour activer la licence Windows 10 Pro, comment faire ? Tout simplement, vous allez dans les paramètres de Windows. Alors, petite info. Tâchez d'installer la bonne version avant de mettre la clé. Si jamais vous voulez une vidéo tuto pour installer un Windows sur un PC, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire et je ferai cette vidéo tuto. Mais voilà, faites attention. Si vous achetez une clé Windows 10 Pro, installez Windows 10 Pro avant de rentrer la clé. Si vous avez un Windows 10 familial, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas une licence pour. Mise à jour et sécurité. Du coup, l'onglet activation. Donc là, si Windows n'est pas activé, soit il y aura un encart en vous demandant tout simplement de rentrer la clé Windows ou alors vous aurez un bouton pour rentrer la clé. Par exemple, moi, si je mets modifier la clé du produit, voilà, il me demande la clé produit. Je la rentre et j'active Windows. Voilà, c'est très simple, il n'y a rien d'autre à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais ça vous intéresse, que ce soit pour tout simplement une clé Windows, une clé Office ou des jeux, n'hésitez pas à passer par le lien. Si jamais ça ne vous intéresse pas, tant pis, n'achetez pas, ce n'est pas grave. Voilà, super Relly qui a encore oublié d'agrandir la fenêtre de la webcam. Tout ça pour dire quoi ? Bah, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je pense que moi, je vais aller manger de l'herbe là parce que je n'ai plus rien à bouffer chez moi et j'ai faim, bordel.